Son nouvel album s'intitule Fragile. Il est avec moi. Bonjour Éduteil. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Merci, merci à vous. Parce que comme je disais en début d'émission, la langue de chez nous, c'est une chanson culte pour nous au Québec. Mais c'est agréable d'entendre de nouvelles chansons de votre part. On peut lire sur votre site internet, 7 ans d'absence en album pour nous. Est-ce que ça veut dire 7 ans d'absence complète d'écriture? Est-ce que vous avez écrit pendant 7 ans quand même? Non, j'ai écrit. J'ai écrit des choses. Michel Fugin m'avait fait l'amitié de me demander un texte pour faire un album sur lequel il regroupait des artistes qu'il aimait. Il faisait des musiques. C'était la première fois que ça lui arrivait. J'ai écrit la chanson qui a donné son titre à l'album. Bravo et merci. J'ai écrit comme ça des chansons. En 2003, j'ai fait une chanson pour les droits de l'enfant. Mais ça restait des choses ponctuelles. Écrire un album, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut rentrer dans un univers. Il faut créer un univers. Donc ça, je ne l'avais pas vraiment réussi. Je n'étais pas arrivé à rentrer dans l'écriture à ce point. Est-ce que pour vous, la période d'écriture, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est douloureux ou c'est relativement facile pour vous? Ça commence par être très douloureux. OK. Parce qu'on se met devant et il ne sort rien. On se dit qu'on est incapable d'écrire, qu'on n'y rêvait plus jamais. Et puis, au fur et à mesure que ça se délie, que ça se dénoue, ça devient vraiment agréable. Ça devient passionnant. Ça devient jour et nuit. Ça devient... On ne peut plus s'arracher à son travail. OK. Le titre, c'est « Fragile ». Est-ce qu'il faut être fragile à plusieurs moments dans sa vie pour passer à travers la vie, donc pour être plus fort? J'ai l'impression un peu de ressentir ça quand j'ai écouté votre album. Je crois que les gens qui n'ont jamais vécu des choses difficiles ne connaissent pas forcément le prix des choses heureuses qu'ils traversent. Et le fait d'avoir des moments difficiles, ça donne plus de prix aux moments de bonheur. Ça crée d'autres priorités. Je crois que... Je n'irais pas jusqu'à dire que les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Ce n'est pas du tout mon genre, ni ce que je pense, d'ailleurs. Mais je crois que les gens à qui il n'arrive jamais rien n'ont pas forcément la même aptitude au bonheur que ceux qui connaissent le prix des instants précieux. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes un homme qui vivait le bonheur? Est-ce que vous êtes un homme heureux? Non, je ne pourrais pas dire ça parce qu'il y a trop de malheur aujourd'hui autour de nous. Donc, ce serait presque une injure à tous ceux qui ont des difficultés, qui traversent vraiment des gros problèmes, de dire « Oui, je suis un homme heureux. » Non, je crois que ce qui donne son prix au bonheur... Le bonheur n'a jamais rien enlevé aux gens malheureux. Ça donne peut-être plus de force pour les aider si on a envie de le faire. Donc, je ne peux pas dire comme ça « Oui, je suis très heureux. J'ai de la chance. Je fais le métier que j'aime. Je suis amoureux. Je suis heureux dans ma vie personnelle. » Et ça ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux sur les malheurs du monde. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion par rapport à ça. Moi, je suis très heureux dans mon métier. Mais ça n'empêche que le monde ne ressemble pas du tout à celui auquel on aspire. Est-ce que lorsque vous faites de la promotion, que vous vous promenez, que vous donnez des spectacles, est-ce qu'on revient souvent avec la question de votre voix? Parce que votre voix, oui, on l'écoute sur les chansons, mais on la reconnaît tout de suite. On dit « Ah oui, ça c'est Yves Dutay, tout de suite. » On reconnaît cette voix chaude. On la connaît, cette voix-là. Parce que je crois que la voix, c'est comme les empreintes digitales. C'est reconnaissable instantanément et c'est unique. C'est une empreinte unique. Moi, j'ai eu la chance d'être né avec cette voix-là et je chante, mais je n'étais pas chanteur au départ. Je crois que je n'ai pas cette voix depuis le début. Je crois que la voix, ça se cultive, ça s'entretient, ça se travaille. Et c'est comme la spontanéité. On croit qu'écrire une chanson, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et puis tout ce qu'on va travailler autour, ça va enlever l'authenticité et la spontanéité. Non, je crois qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu de gros problèmes de voix. J'ai dû apprendre à me servir de ma voix. Et ça m'a conforté, renforcé, donné beaucoup plus de plaisir à chanter. On va aller vous écouter chanter et vous voir en clip aussi avec Bia pour la chanson « Vivre sans vivre ». C'est Yves Dutay. Aujourd'hui, je suis avec Yves Dutay qui vient de lancer, il y a quelques jours à peine, son nouvel album « Fragile ». Le premier extrait, c'est « Si j'étais ton chemin ». Une belle chanson parce que vous êtes un grand-papa, donc c'est pour votre petit-fils cette chanson-là. Il y a plusieurs chansons en fait sur cet album qui parlent d'une personne importante dans votre vie. Mais ça allait de soi que le premier extrait, ce soit la chanson pour le petit-fils ? Oui, je pense que c'est venu à travers l'idée du chemin. Et le chemin de la vie, c'est notre façon de gérer le temps et de la relation entre un grand-père et son petit-fils. Ce n'est pas la même qu'entre ses parents et lui. Donc, nous, on a des privilèges. Et surtout, j'avais envie de poser un regard sur ce qu'il allait devenir. Je le regardais et je me disais « Un jour, il va être plus grand que moi et il va être sur une voie, quelle qu'elle soit. » Qu'est-ce qu'on aura fait pour le mettre sur ce chemin-là ou le changer de route à un moment ou à un autre ? Parce qu'il ne suffit pas grand-chose parfois pour que les routes, les aiguillages se prennent dans un sens où j'ai toujours été fasciné par ce côté aiguillage dans la vie. Est-ce qu'il faut guider ? Est-ce qu'il faut forcer le destin parfois ? Est-ce qu'on a le droit de choisir pour lui ? Tout ça sur une musique d'Art Mengo. J'ai été très heureux de cette collaboration avec lui. Art Mengo, c'est un artiste qui a écrit des chansons que j'envie. OK. Donc, il a une chanson en particulier qui s'appelle « Embargo » qui est magnifique et une autre qui s'appelle « Ultramarine ». Des choses que j'aurais eu envie d'écrire. Vous pourriez les voler et les reprendre ? J'aurais pu les voler. Oui, c'est ça. Et vous avez aussi un regard social. Je pense à une chanson qui s'appelle « Où vis-tu, Pauline » qui se retrouve sur l'album. C'est pour les femmes battues. Le texte est très beau parce que je dirais que c'est bien amené, c'est bien écrit et on comprend au fil de la chanson qu'est-ce qui se passe avec cette Pauline-là. C'est important pour vous de parler de ce sujet ? C'est important d'autant plus que je crois que ces femmes-là n'ont pas beaucoup de voix pour parler d'elles. Elles souffrent d'abord de ne pas pouvoir parler de leurs problèmes parce qu'il y a la honte, parce qu'on a toujours l'impression que tout va finir par s'arranger. Et puis, il y a les périodes de larmes et il y a les périodes de coups. Et puis, il y a l'histoire de Marie Trintignant. Marie Trintignant. Et on sait aujourd'hui combien de femmes meurent sous les coups d'un conjoint violent. Donc, on se dit au fond, il faut en parler. Il faut peut-être leur donner une voix. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers une histoire vraie, une histoire qu'on a vécue, nous, dans notre univers proche et qui a montré qu'à un moment donné, une femme n'a plus d'autre issue que de disparaître dans la nature pour échapper aux coups fatals. Et on ne sait plus rien de cette Pauline aujourd'hui qui ne s'appelle pas Pauline. Mais en réalité, c'était une façon d'aborder un sujet très difficile sous un angle avec tendresse et avec bienveillance. Je vous invite aussi à aller sur le site et le blog d'Yves Duteil, parce qu'il nous écrit, nous explique qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait aussi pour l'ouverture d'une école en Inde. On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses autour de vous. Il va falloir qu'on se reparle, parce qu'au printemps 2010, vous allez revenir pour possiblement des spectacles chez nous. Une grande tournée, un petit peu partout. Et j'espère bien qu'on se reverra avant, parce que ça me paraît très loin, le printemps 2010. Mais je suis là et je reste attaché au Québec et au concert au Québec plus que jamais. Merci beaucoup de votre passage. On va aller voir un vieux succès, le retour d'Asie, avant de profiter de vos nouvelles chansons d'ici les prochains mois. Avec grand plaisir. Merci.